A l'instar de son mentor, Gutenberg, sur cette place, il peut en écrire de belles pages sur l'histoire. C'est Mathieu Chanvillard. Bonjour Lionel. Dithyrambique. C'est juste un peu long parce que bon, avec le système, les presses, les plombs et tout ça, c'est bon. C'est à l'ancienne ? A l'ancienne. Alors c'est du snowboard aujourd'hui dont il est question. C'est du snowboard puisque c'est la saison du ski et du snowboard en particulier. Alors en Alsace, pas tellement parce qu'avec le Redoux, il ne reste plus grand chose. Dans les Vosges, il faut se battre pour accéder aux dernières plaques de neige. Pourtant, l'Alsace a quand même sorti un petit paquet de champions de snowboard avec, vous vous souvenez peut-être de Charlie Costier, de Floride Valdener qui était aux Jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002, qui ont tourné sur le circuit mondial pendant plusieurs années. Le visage actuel du snowboard alsacien version équipe de France s'appelle Sylvain Dufour. On en avait parlé déjà un petit peu sur Alsace 20. Il était notamment il y a un peu moins d'un an aux Jeux Olympiques de Vancouver. Il a surtout à son actif deux médailles d'argent et deux titres de vice-champion du monde en géant parallèle et en slalom parallèle. Ça veut dire qu'il a ses chances ? Ça veut dire qu'il va nous l'expliquer parce qu'il a eu un début de saison un petit peu compliqué. Mais du coup, les championnats du monde qui débutent version de bidon, c'est tous les deux ans en fait. Les championnats du monde en snowboard débutent ce vendredi à La Molina. C'est dans les Pyrénées espagnoles. Lui courra en fin de semaine prochaine seulement puisqu'il y a quand même pas mal de disciplines. Et on est allé justement voir quelles étaient un petit peu ses ambitions, ses objectifs avant ces championnats du monde. On l'a coincé au lac blanc entre deux virées dans les Alpes, dans les Pyrénées. Parce qu'évidemment, ça bouge beaucoup les snowboarders. Ça ne se passe quand même pas beaucoup dans la région. Le début de saison de Sylvain Dufour a été pour le moins décevant. Aucune performance de premier plan. Il s'est retrouvé loin dans le classement des épreuves de Coupe du Monde. 14e au mieux aux Pays-Bas. 44e au pire en Autriche la semaine dernière. L'Alsacien assume ses erreurs. C'est vrai que je me suis un peu perdu dans le matériel, à vouloir essayer des nouvelles plaques. Et soit disant plus rapide. Et finalement, ce n'est pas vraiment ce qui correspond à mon snowboard, à mon style, ma façon de rider. Depuis, il a mis les bouchées doubles à l'entraînement durant les fêtes de fin d'année. Engagé en géant et en slalom parallèle au championnat du monde, il entrera en lice mercredi et vendredi prochain. Prêt à tout pour défendre ses deux médailles d'argent conquises il y a deux ans. En fait, là maintenant, moi je n'ai plus rien à perdre. C'est un peu ça passe ou ça casse. Après moi, c'est comme ça que je ride correctement, que je ride bien, que je ride vite. En rattrapant avant de faire des grosses erreurs. Donc voilà, je vais tout donner et envoyer du gros. Début de saison raté visiblement. En tout cas, il a le couteau entre les dents. C'est un petit peu la difficulté de ces disciplines. En fait, on doit y aller à fond en essayant de gérer, de garder un tout petit peu de sécurité. C'est comme dans beaucoup de sports. C'est comme ça, genre au tennis, on ne joue jamais la ligne. On joue toujours une petite sécurité. Après, voilà, ça passe ou ça casse. Et finalement, c'est peut-être comme ça qu'on peut avoir des très bonnes surprises. Pourquoi pas.